Salut Jean-Marie. Salut Jean-Michel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, château de Melun. Ouais, château de Melun, en Bourgogne. T'as beaucoup aimé. Ah oui, beaucoup, beaucoup. Oui, on est sur une appellation Marange. Ouais. Saint-Romain. Ouais. Alors il a aussi des terroirs du nord de la Côte-de-Nuit jusqu'au sud de la Côte-de-Bône, comme Chassagne, comme Chambol-Musigny, enfin voilà, des grands noms. Et puis effectivement, il a, il a ces terroirs, sur Saint-Romain. Saint-Romain. Donc là, on va retrouver Céron-Coteau. Coteau, tout à fait. Très jolie, très jolie parcelle, très jolie vin. Et puis bon, le château de Melun qui est positionné un petit peu à l'ouest de Céduresse. Voilà. Très, très bel endroit, très, très beau domaine. Donc au niveau des cépages, c'est simple. Les blancs, c'est chardonnay. Les roches, c'est pinot noir. Voilà. C'est des jolis terroirs. C'est un bourgogne, joli terroir. Donc des vins écrus. Pardon. Oui, il y a des premiers grus. Exactement. Entre autres, on m'arrange. Donc vraiment, voilà, un domaine à découvrir, des vins à découvrir. On vous engage à découvrir ça. Restez sur toute la vidéo. Regardez, découvrez. Et puis merci de nous suivre. Et bon voyage. Exactement. Et merci de nous suivre sur nos réseaux sociaux. A très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Bienvenue au château de Melun, au cœur de la Bourdieu. Bourgogne, situé à quelques kilomètres au sud de Beaune et en particulier au Cédurese. Melun est un petit hameau de la commune de Cédurese. Voilà. Moi, je suis le propriétaire à Arnaud de Rats. C'est un domaine familial. Je suis issu d'une famille de viticulteurs de la vallée des Maranges. Mes parents, grands-parents, arrière-grands-parents étaient viticulteurs à Sampigny-les-Maranges très exactement. Le château de Melun est un bâtiment qui a été construit en plusieurs étapes. La première étape, c'est au XVIe, construite par la famille Rosereau, qui est restée à peu près deux siècles à Melun. Ensuite, il y a une deuxième famille qui s'appelle les Brunets-de-Montely, qui ont fait des extensions et construit tout le reste des bâtiments au XVIIIe siècle, puis une petite partie au XIXe siècle. Le vignoble du château de Melun a été construit au fil des générations. Il était essentiellement situé dans la vallée des Maranges, avec une partie en haute Côte-de-Bonne et une partie en Marange-Côte-de-Bonne-Village, à l'époque de mes grands-parents. Mes parents ont acquis quelques propriétés dans divers villages. Et puis, on a étendu le domaine dans les 20 dernières années, avec Saint-Romain, avec Ossé-du-Rès. Le domaine viticole, qui s'étend sur 28 hectares, est composé de 80 parcelles différentes, donc 12 villages différents, avec une grande diversité de terroirs et avec beaucoup de spécificités liées à chaque appellation. Il y a une grande partie de Bourgogne-Côte-de-Bonne, qui sont majoritairement situées dans la vallée des Maranges, et puis un petit peu sur les coteaux au-dessus d'Ossé-du-Rès. Ensuite, il y a une autre appellation importante dans la composition du domaine, c'est les Maranges et Maranges premiers crus, puisque c'est vraiment les terroirs de famille. Et une typicité très particulière de cette appellation Maranges, qui donne des vins rouges colorés, structurés, puissants, avec des vrais beaux vins de garde. Un autre bloc d'appellation importante, c'est Saint-Romain, avec des Saint-Romain blancs et des Saint-Romain rouges. C'est un village qui est situé à 2 km d'ici, à Ossé-du-Rès, et avec une très forte minéralité, une grande pierrosité dans les terroirs, qui donne beaucoup de caractère au Saint-Romain blanc. Et puis des Saint-Romain rouges, au contraire, assez légers, assez faciles à boire. Et puis, bien sûr, juste au-dessus du château, des vignes en terrasse, qui ont été replantées il y a un peu moins d'une quinzaine d'années, qui sont toutes enchardonnées, qui produisent des Ossé-du-Rès blancs sur des terres blanches, avec une typicité très particulière. Alors évidemment, à part ces 3 ou 4 grands blocs d'appellation, ont produit un certain nombre d'autres appellations, depuis le nord de la Côte-de-Nuit, avec Gevrey-Chambertin et Chambol-Musigny, qui sont les deux parcelles les plus au nord. Et puis sur la Côte-de-Beaune, un certain nombre d'autres petites parcelles situées, qui s'étalent depuis Centenay, ensuite sur Puy-Nimant-Raché, avec la parcelle de la Corvée des Vignes, sur Meursault, les Grands Charrons, une parcelle également de Chassagne blanc, et puis évidemment une appellation très connue qui est Pommard. Alors depuis 2009, nous avons choisi de convertir le domaine à l'agriculture biologique et à la production de vins biologiques. C'est quelque chose qui nous a paru assez naturel, à enclencher assez vite. Ça a l'intérêt de produire des vins avec une grande pureté. Alors avec des années de culture biologique, on s'aperçoit qu'effectivement ce mode de culture est d'abord un exhausteur de goût, mais aussi un révélateur de la diversité de nos terroirs. Alors le domaine Château-de-Melin, c'est un domaine où on maîtrise tout du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire évidemment il y a la partie conduite de la vigne qui est importante parce que ça permet d'obtenir des beaux raisins avec une belle expression de terroir. Ensuite il y a la partie vinification qui est elle aussi importante et que nous maîtrisons bien sûr avec l'aide d'un onologue. Ensuite il y a la partie élevage qui est vraiment très importante aussi et avec un point sur lequel j'insiste, c'est la gestion des sulfites. On cherche à obtenir des vins aboutis qui au moment de la mise en bouteille aient le moins de sulfites possible. J'espère que cette présentation du domaine vous donne envie de goûter nos vins, de les découvrir, de les boire. N'hésitez pas en tout cas à venir nous rendre visite et à voir notre belle région et notre beau bâtiment, nos belles vignes et déguster nos vins. Sous-titrage ST' 501